Alors salut les gens, vous êtes toujours sur la chaîne de ma série musique qui comprend, vous savez pourquoi, on va vite passer à autre chose. Aujourd'hui on va faire aussi un quatrième petit chat make-up, une spéciale élection, et je comptais m'acheter des ceintures à la micro, je vous explique tout de suite pourquoi. Alors en fait j'arrive à la micro, donc malheureusement j'ai très très peu d'argent sur moi, et donc du coup j'ai pas sorti les passions. En fait donc je voulais vous montrer, ça fait un petit moment que j'ai acheté un sac de singes Paris, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, et en fait je suis partie à Maigro et j'ai acheté un manga qui s'appelle Spa Minute Satsuya Yedo, Satsuya Endo, voilà. Je vous mettrai le lien sur la description parce que mon frère, il est sympa mais il passe son temps, il passe son temps tout simplement à être sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à regarder des vidéos, donc moi ça me saoule, bref, donc je vais acheter ça, comme ça il va lire ça. Pourtant à la maison j'ai acheté des livres en revenant à Paris, j'ai acheté Messi, j'ai acheté Will Smith, j'ai acheté, vous savez le film qui vient de sortir là, que Lady Gaga a interprété, Gucci, voilà, Gucci, House of Gucci, donc j'ai acheté ça et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'y. Si j'ai des tâches autour de mon visage, vous savez très bien que l'une de mes premières stories, j'avais un malheureux herpès qui s'est asséché et qui est devenu, qui est devenu tout noir, donc je me transforme en beige, je vous raconte. Alors en fait, ouais, j'arrive à l'écrou très beaucoup parce qu'en fait j'ai gagné de mon table dans l'événementiel, j'ai gagné. Et donc du coup, hier je vais au casino qui est à tous côtés de chez moi et j'essaie de gagner, investir et je ne gagne qu'à peine que 15€ quoi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Alors moi au lieu de garder ça pour moi, d'acheter ce que j'ai besoin, je vais au casino investir, on va voir. Et donc du coup, récemment je me suis inscrit sur une formation évidemment d'influenceux, je vous expliquerai tout ça, j'espère que cette fois-ci ça apportera ses fruits, évidemment c'est plus avec Williams ni avec Richard, Richard j'avais pas commencé et j'espère que c'est avec deux influenceurs, dont un qui est très très connu, je vous expliquerai par la suite. Et donc du coup, j'arrive à la micro, je cherche les touches un peu autour des rayons, je reste sur des ceintureux, je pense que la marque est Hélène ou Hélène, un truc comme ça. J'irai vérifier sur internet, vous aussi vous pouvez vérifier sur internet. Et donc du coup, c'est du fard à jouer, mais j'en mets aussi là de toute façon. Voilà, et donc du coup, j'arrive et tout, donc je vous mettrai les photos pendant le montage. Donc je tombe sur des ceintures qui étaient un peu à la mode, je pense, à moins deux années en arrière. Et donc du coup, ouais, en fait là j'arrose mon gros pinceau avec de l'eau. C'est un peu chimique, mais ça marche bien, comme ça, ça rafraîchit le visage. Et donc du coup, je les essaie, vous savez, c'est une ceinture, c'est très facile. Alors du coup, j'arrive, j'essaie et tout. C'est une ceinture, t'as besoin d'essayer, tu mets autour de ta taille, tu vois, si ça te va, ça te plaît ou pas. Donc du coup, j'essaie, 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 j'en avais une noire, une blanche avec plein de trous. Et puis, il y avait des mini ceintures, mais elles étaient moins chères. Franchement, elles étaient tous à moins de 10 euros et d'autres un peu plus de 10 euros. Franchement, c'est vraiment pas cher. D'habitude, j'aime pas aller dans les grandes surfaces parce que c'est un regard, vous voyez. Je préfère aller dans les... J'aime bien aller moi, H&M, Pinky, je vais jamais à Mango. Je vais, bon, Seyo, évidemment, on sait que c'est pour Morgane de Toit. J'y vais très très rarement. Mais j'aime bien aller chez Claire, chez H&M, chez Pinky, chez des magasins comme... Et donc, du coup, du coup, je suis allée, en fait, au départ, je suis allée à H&M et j'ai essayé des ceintures et tout. Elles étaient tous au-dessus de 10 euros. La meuf pauvre, quoi. Elles étaient tous au-dessus de 10 euros, mais elles ne me plaisaient pas trop, tu vois. Donc, en fait, je suis sortie et je voulais rester sur mon budget qui était moins de 20 euros, vous voyez. Et donc, du coup, je suis partie. Et je suis allée à Claire, Claire m'a dit qu'il ne vendait pas de ceinture. Apparemment, Claire est un magasin qui ne vend pas de ceinture. Tout ce qui est bijoux, piercing, mais ils ne vendent pas de ceinture. Donc, du coup, j'essaie d'en mettre, moi, j'essaie de ne pas trop en mettre. Et donc, du coup, voilà, je suis sortie de chez Claire. Je suis allée, je ne sais pas, H&M, et le magasin, c'était quoi ? Voilà, donc, en fait, je suis allée à la micro-13 d'hier. Et donc, du coup, j'ai choisi mes ceintures. Et je devais les acheter, chose que je me suis dit, c'est trop, c'est sans bord de là, tu vois. Et donc, du coup, je suis allée dans les mangas. Et donc, du coup, d'ailleurs, c'est marrant, je vais très lire en description. Elle m'intéresse pas trop, mais Émilie Nafnard, je ne sais pas si c'est son premier livre, mais elle a sorti, oui, une influenceuse aux parties d'orange. Je trouve ça intéressant. C'est celle qui a fait Secret Story. Je ne sais plus laquelle, mais je sais qu'elle a fait Secret Story. Et donc, du coup, la nana, ouais. J'avais bien voulu le lire, mais en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Chopin, que j'ai pris à la bibliothèque, et certainement, tout ce qui est biographique de Chopin. Voilà, si vous aimez la musique classique. Donc, du coup, je vois ça, j'ai assez sympa. Et donc, du coup, j'ai essayé la ceinture et tout ça. Bon, c'est ça, ça ne prend pas trop de temps. Je vous ai dit, il y a une blanche, une noire, une marron, une beige. On avait quatre. Du coup, j'ai pris la moins chère. Et donc, du coup, après, j'arrive. Vous savez, j'arrive à la caisse. Donc, c'est possible, là, je prends mon arbre. Et donc, du coup, j'arrive à la caisse. Et en fait, je vais dans les... Vous savez, je vais dans les caisses automatiques. Je vais dans les caisses automatiques. Et donc, du coup, j'ai à peu près 25 euros sur moi. Et je vais dans les caisses automatiques. Et donc, du coup, voilà. Et en fait, le problème, c'est que dans mon compte, je suis en découvert. Et donc, du coup, ça passe un moment. Et puis après, ça ne passait plus. Vous voyez. Et donc, du coup, j'ai tout passé. J'ai pris avec ma carte. Et donc, du coup, sauf que... Sauf que ça ne passait plus. Ça ne passait plus. Pourquoi ? Parce que tout simplement, voilà. J'avais plus d'argent sur mon compte. Mais du coup, je savais que ça allait beaucoup me moquer. Parce que moi, je vous explique. Moi, à la bancage, je ne sais pas. Une fois avec elle, elle ne s'en parle pas. Mais elle m'aide à gérer mon compte. Parce que des fois, je me connais bien. Et des fois, je dépasse. Je ne sais pas si vous les découvertes, ça vous arrive souvent. Mais moi, de temps en temps, au moins, ce que ça m'arrive, vous voyez. Et donc, du coup, voilà. J'arrive à la caisse automatique. Et je vois que je paye une partie en espèces. Et une partie en cartes. Alors, que la carte passe pas. Ah oui, il fallait bien que ça arrive. Et donc, du coup, la carte, ça passe pas. Et je me suis dit, ah mince. Attends, puis. Et donc, du coup, je demande à l'hôtesse. C'est une rousse. Une rousse un peu ronde. Et donc, elle vient. Et donc, voilà. Du coup, elle vient. Elle me dit, oui, alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous voulez retourner ? Et donc, du coup, bah... Moi, je lui dis, écoutez, moi, je vais prendre le manga. Et puis, elle reprend mes ceintures. Et elle me fait, quoi ? Je lui fais, je lui fais, je retourne, je prends le manga. Je retourne les ceintures, tu vois ? Voilà. Et après, elle fait, ok. Elle manip, et tout ça. Elle fait normalement des affaires. Et je lui dis pas, allez. Et à ce moment-là, elle fait, je dis, bah, ouais, mais il fallait pas choisir ce métier-là. Donc, vous voyez, tout ça aussi pour vous dire que dans la vie, vous voyez, récemment, je me suis inscrite à une formation. J'espère que celle-là, elle va durer. Et donc, du coup, je pense que Chanel, je vous ai jamais mis le lien. Bref. Voilà. Et donc, du coup, je sais pas, les gens qui bossent en tant qu'hôte, ce qu'il y a franchement, il faut choisir vos métiers. Même si vous avez des factures à payer, enfin, choisissez vos métiers, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, j'étais gentille avec elle. Enfin, j'ai pas pris mal, mais on dirait qu'on avait marre de son taf, vous voyez ? C'est quand même marre, ah oui, c'est pour vous dire que j'ai fait une nouvelle coiffure aussi. J'ai un peu tourné, j'ai fait un, comment ça s'appelle, des vanilles. Une vanille, une grosse vanille, et puis après, hop. Et puis, j'ai mis ça, est-ce qu'il y a ça ? J'ai mis ça. Mais ça, j'ai acheté en extérieur, je disais, ça devait être dans un magasin simple et tout ça. Oui, voilà, ça, c'était C'est clair. Ça, c'était C'est clair, sans que je mettrais le lien en description. Et donc, du coup, je dis, la pauvre, elle doit pas trop aimer son taf, tu vois ? Et donc, du coup, voilà, je pars. Et donc, du coup, figurez-vous que je voulais sortir avec mes ceintures, mais j'ai pas pu. Pourquoi j'ai pas pu ? Parce que, enfin, bah, tout simplement, bah, parce que ma carte est passée pas, surtout. Voilà, pour une salle, donc du coup, je suis sortie avec le manga de mon petit frère. Et donc, du coup, pour revenir aux élections, pour revenir aux élections, bah, voilà, ça va s'y attendre. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, c'est Macron qui allait passer. Donc, dernièrement, vous savez, je suis abonnée sur Bostévé Réalité. Et donc, du coup, il y a Zephora. C'est pas possible ! Comment vous pouvez voter pour Macron ? Il nous a foutu la merde ! Il nous a foutu la merde ! On est malheureux depuis ! Vous avez pas voté, c'est pas possible ! Les gens qui sont partis, là, ça, c'est... Il a fait quoi pour... Et les Réalités qui disent, oui, je comprends pas, et tout, qui a voté Macron nous a fait souffrir. Et moi, je m'attendais à une utaine, et Mélenchon, le neuf, ça va être très bien que... Bon, Le Pen, c'est un parti socialiste, parce qu'il y avait pas grand monde qui allait voter pour lui, tu vois. Il y avait pas grand monde qui allait voter pour lui, je vois pas pourquoi tu t'attends, parce qu'on vote en masse Mélenchon, quoi, tu vois. Et donc, du coup, Zephora, elle me dit ça, ça m'étonne, tu vois. Moi, je savais que Mélenchon, tous ces gens, elle avait pas gagné. En fait, moi, au départ, comme je vous l'ai dit, j'étais plus pour Pécresse et Ami Dalco. Mais je pouvais pas voter, parce que j'avais pas mon quart d'électeur avec moi, et que j'étais pas dans la bonne vie. Moi, je vous le dis, je vous le redis, si ma compa, c'est très bien aussi. Si ma compa, c'est très bien aussi. Pourquoi ? Pourquoi c'est bien aussi ? Bah, parce que, tout simplement, voilà, au moins, il termine son mandat, mais il va pas faire 5 ans après. Après, je sais que, bon, 5 ans, c'est long, mais après, vous verrez, il va pas... Enfin, si, il va terminer son mandat. Enfin, il y a pas beaucoup de monde qui souhaite qu'il termine son mandat. Mais 5 ans, ça passe vite, les gars. 5 ans, 2027, on y est bientôt. Même si on est qu'en 2022, 2027, on y est bientôt. Voilà, 5 ans, ça passe vite, les gars. Et je pense que, voilà, faut être un peu plus patient. Et je pense que, voilà, faut laisser les choses venir. Et voilà. Voilà, tout simplement. Vous allez me dire que j'utilise bien le pinceau. Mais c'est entre le rose et le rose. Enfin, vous allez me dire, il n'y a pas de grosse différence. Et voilà, 5 ans, ça passe vite, les gars. Faut être patient. Bon, là, mon fond de temps, il est un peu léger. On veut un premier trait, je vais augmenter un petit peu. Voilà, enfin, les gars, franchement, il faut patienter. Enfin, ça passe très vite. Je sais qu'il y en a plein qui sont contre Macron. Mais Macron, regarde, c'est vrai qu'il y avait l'affaire Benalla et tout ça. Il s'est fait un peu avoir et tout ça. Mais après, bon, il y a eu l'histoire des gilets jaunes. Je comprends pour leur essence. Mais regardez, donc pour le Covid, elle était avec nous. Pour la guerre de l'Ukraine, elle était avec nous. Je crois qu'il n'y avait pas que les deux aussi. Je crois qu'il y avait le Covid, la guerre de l'Ukraine. Et depuis les gilets jaunes, il s'est rattrapé. Il a compris. Donc, voilà. Oui, depuis ce moment-là, il y avait l'affaire Benalla. Il y a eu les gilets jaunes. Il y a eu le Covid. Il y a eu l'Ukraine. Je crois qu'il y a un cinquième truc, mais je ne sais plus. Voilà. Et il a combattu tout ça avec nous. Le Covid nous a aidé. Donc, on devrait au moins le remercier au lieu de critiquer partout sur les réseaux sociaux. Au moins, je trouve que ce n'est pas très poli, quoi. Voilà. Donc, Macron, c'est quand même notre président. Respectez-le, quoi. Je verrai si dans le temps, j'achèterai d'autres parages. Mais respectez-le. Je ne sais pas. C'est notre président. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on ne va pas le respecter, quoi. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ma beauté. Voilà. Voilà. En fait, c'était tout ce que je voulais vous dire. Voilà. En tout cas, abonnez-vous sur mon Instagram, sur mon Facebook. Et en tout cas, d'une vous arrive. Ciao, ciao, bisous.